Musique Bonjour, vous êtes bien sur Pourquoi Pas Paris Sport et la vidéo football sur le ballon d'or. Donc à ma droite, Luca Cortesi, à ma gauche, Mathieu Bixell. Alors, le ballon d'or, Luca ? Alors moi, cette année, je pense vraiment qu'il faut le donner à un milieu. Il faut changer cette optique de donner à celui qui marche. Déjà, entre 2008-2010, je l'aurais donné entre Xavi et Nistaye, ils ne l'ont jamais eu. Donc cette année, vraiment, j'espère que la croissance va aller loin en Coupe du Monde pour vraiment qu'en mode rip, je puisse se démarquer les autres avec une victoire en Ligue des champions. Et puis, pourquoi pas une finale ou une demi-finale en Coupe du Monde. Parce que vraiment, c'est un milieu qui fait le jeu, qui est tout le temps présent, qui est tout le temps combatif, qui distribue des pages juste incroyables, qui ne perd pas en ballon, qui a une super frappe qu'on a pu le voir face à l'Argentine, face à deux grandes équipes. Du coup, un milieu, pour moi, serait vraiment une option. Enfin, je pense que Mathieu a la même avis sur un milieu, mais pas le même, malheureusement. Oui, exactement. Donc, je suis d'accord qu'on devrait donner le Ballon d'Or cette année à un milieu. Donc, moi, ce serait Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City. Qui est un joueur extraordinaire. Il s'épanouit vraiment bien à Manchester City. Un joueur qui fait des transversales impressionnantes, des passes millimétrées. Il arrive à organiser le jeu et à faire des passes vraiment impressionnantes. Et puis, je pense qu'avec la Belgique, il peut avoir une grande chance d'obtenir le Ballon d'Or. Peut-être espérer une victoire pour la Belgique, la Coupe du Monde. Avec une attaque et un milieu offensif extrêmement fort pour la Belgique cette année. Peut-être assortir le Brésil. Oui, sans aucun problème. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec les arguments de mes deux amis. Modric est vraiment hyper un grand créateur de jeu. Il peut aussi se montrer décisif face au but, comme face à l'Argentine. Mais, même si j'ai hésité avec Marcelo du Real Madrid, qui a aussi une énorme capacité de créateur pour créer le jeu. Et qui délivre des centres millimétrés. Toutefois, c'est un défenseur et défensivement, ça pêche. C'est pour ça que je me suis tourné plutôt vers Mohamed Salah, qui réalise vraiment la saison de sa vie à Liverpool. Après un passage à Chelsea qui a été mitigé, les débuts au FC Ball où on a commencé à avoir son talent, il se révèle vraiment totalement cette année. Il marque 44 buts dans toute compétition. Et je pense que, clairement, l'attaquant de l'année, c'est lui devant Ronaldo et devant Messi. Même si ceux-ci, comme fidèles à leur réputation, font une année de folie. Mohamed Salah, ce serait plutôt pour le changement. pour éviter d'avoir toujours ce cercle Ronaldo-Messi. On a peut-être même amener l'Egypte en Coupe du Monde, ce qui n'est pas pareil. Oui. Mais ces trois joueurs, après, on passe-tu amener leur équipe vraiment loin en Coupe du Monde. C'est le dernier de leur groupe A avec l'Egypte. Et Portugal et l'Argentine éliminés en huitième de finale. Ils risquent de payer leur échec en équipe nationale cette saison. Oui, l'effectif de l'Egypte est très faible. Contrairement, peut-être aussi, à l'effectif de l'Argentine avec Messi, mais aussi Higuain. Et l'équipe du Portugal, qui est aussi... Ronaldo est épaulé aussi en attaque par Corespa, notamment. Donc, je pense que, de toute façon, c'était mission impossible en Coupe du Monde pour Mohamed Salah. Et que sa saison doit être récomposée au plus haut niveau. Il a reçu déjà de nombreux prix en Première Ligue. Oui. Et, ouais, je pense aussi la Première Ligue qui est aux abonnés absents lors de la remise du Ballon d'Or depuis un moment. Et je pense que... Pourquoi pas Kevin De Bruyne, j'ai envie de dire. Oui, pourquoi pas. Mais tous les arguments sont bons et beaucoup de joueurs sont là. Mais, on a l'impression que le Ballon d'Or oublie ses joueurs aussi. Là, il y avait Tian Luigi Buffon qui avait fait une superbe saison l'année passée, je crois. Oui, l'année passée. L'année dernière. Et qui a été un petit peu oubliée lors de la séance du Ballon d'Or au profit des attaquants. C'est compliqué pour regarder notre Ballon d'Or. Oui, c'est compliqué, mais il faudrait ouvrir justement ce Ballon d'Or à tous les postes de jeu. Parce que sinon, ce serait plutôt le prix du meilleur attaquant, le prix du meilleur milieu de terrain. Le milieu de terrain, ça fait un petit moment avec Messi et Ronaldo aussi. Oui. Ça fait, je dirais, à peu près 8 ans que... Depuis Kaka, je dirais, le dernier. Oui, voilà. En 2009. Exact. Et il faut vraiment que ce cercle finisse où on est tous, d'accord ? Oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Pourquoi Papa est Sport pour le Ballon d'Or. N'hésitez pas à consulter nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube. N'hésitez pas aussi à nous faire part de votre avis pour qu'on puisse s'améliorer. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada